Alors, bonjour! Bon matin! C'est Josée pour Pinceau. Alors, de retour dans mon atelier cette semaine pour finaliser les cartes d'anniversaire. Super! Alors, merci beaucoup d'être là. Merci de nous accueillir comme ça chaque semaine dans votre petit chez-vous. Ce matin, j'avoue que c'est une belle journée pour ça. Il ne fait tellement pas très beau. En tout cas, ici à Québec, c'est la pluie, c'est gris, c'est très sombre. Alors, aussi bien se mettre un peu de lumière dans nos vies en faisant un peu de création. Alors, je veux juste vous dire que mon nom est Josée Futhier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois, Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel dont je vais vous parler aujourd'hui. Et plein de choses autres que ce que je vais vous parler aujourd'hui. On a des toiles. Aujourd'hui, je vais parler de cartes. Ça fait un petit peu plus, je dirais, artisanal dans le sens qu'on fabrique des cartes avec des narquins, etc. Puis là, je vais vous montrer à les décorer. On a aussi des toiles, on vend des tableaux, on vend des trous en ligne. On vend ce que vous voyez ici sur la plateforme Pinceau Tinkerfic. Et vous avez le site de Pinceau au www.pn-so.com où vous pouvez tout commander ce que je vais utiliser. Alors, des fois, je me fais demander, mais là où je prends la pièce de bois, où je prends les cartes, où je prends ce truc? Ensuite, moi, j'utilise presque, en tout cas, minime, minime, si ça ne vient pas de chez Pinceau, c'est pratiquement tout, 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 on a en stock. Bien, peut-être pas stock, mais qu'on peut vous faire venir. Parce qu'évidemment, ce que je vous parle, c'est un peu toujours comme ça. C'est très difficile à contrôler. Mais bon, les gens vont acheter ce que j'ai utilisé souvent, la plupart du temps, ils vont en rester moins. Mais je vous invite vraiment à créer avec ce que vous pouvez faire venir. Parce qu'au niveau des napkins pour les cartes, il y en a plein d'autres que je n'ai pas utilisées. Alors, en utilisant le petit cartes, vous allez pouvoir créer les vôtres et avoir des modèles très intéressants aussi. Alors, je vais tourner ma caméra pour vous montrer ça. Puis, on continue nos petites cartes de la semaine dernière. Alors, là, mes petites cartes, ceux qui sont là et que vous n'avez pas vu la première partie il y a deux semaines, elle est disponible sur le Facebook de Pinceau et sur le YouTube aussi de Pinceau. Parce que là, je vais juste continuer. Alors, là, je ne referai pas la première partie. Alors, ça, c'est mes cartes terminées. Là, comme vous voyez, il y a du vernis, il y a les écritures, tout ça. C'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Puis, comment peindre un peu l'arbre. Alors, ça, on s'en va vers ça. Je vais juste les mettre de côté pour être capable de vous montrer les prochaines étapes. Ici, celle avec le phare, moi, celle que j'avais fait était sur une carte blanche. J'ai décidé de vous la démontrer avec le cadre noir. Alors, ça fait différent. Et j'ai superposé les oiseaux comme je vous avais montré de phare avec le petit papillon la semaine dernière sur celle-là. Alors, là, j'ai superposé mes oiseaux. C'est-à-dire que j'ai mis un tape double face en arrière de ma découpe. Et il me reste à mettre la rose des vents. Alors, la rose des vents, je l'avais coupée très grossièrement. Je vais juste vous remontrer la napkin duquel je suis partie pour qu'on l'ait en tête. Alors, est-ce que vous recevez bientôt la napkin avec le phare qui n'est plus... Oh, je n'ai aucune idée de ça. Par exemple, au niveau des stocks. C'est pour ça que je vous disais. Moi, je trouve ça un peu difficile parce que c'est sûr que moi, je vais faire un choix quand on reçoit les napkins. Puis, je vais décider d'en faire quelques-unes pour vous démontrer. Mais faites venir dans les autres styles aussi. Il y en avait d'autres styles de napkins que je n'ai pas fait. Mais vous pouvez créer la vôtre si celle-là n'est plus disponible. Je ne peux vraiment pas vous dire si on va en recevoir d'autres et quand non plus. C'est à vérifier chez Pinceau. Ils vont plus vous répondre, les filles, si vous écrivez à Pinceau directement pour ça. Parce que je ne suis pas au courant vraiment des commandes. Alors, ici, moi, la rose des vents, elle ne rentrait pas dans mon cadre. Comme vous voyez, je ne l'avais pas du tout sur mon fond. Je suis juste allée la découper. Puis, pour me simplifier la vie, j'ai vraiment découpé un cercle. Je n'ai pas découpé les pointes et tout ça. Alors, j'ai la recoller là. Ce que je veux vous parler aussi, c'est que des fois, les cadres comme ça, c'est normal. Il y a un espace qui se crée. Des fois, on dit, ah oui, mais j'aimerais ça que ça se colle bien. Je voulais vous donner un petit truc avec ça. On peut prendre un tape double face. Peu importe le tape double face que vous avez. Je peux en couper un morceau. Et je vais venir le mettre ici. J'ai le... Oui, je pense que vous me voyez bien. Je peux le mettre ici sur le bout de ma spatule. Puis, je vais aller enlever... Je vais essayer d'enlever... Non, non, ce n'est pas ça que j'ai fait, c'est vrai. Je l'ai mis comme ça pour aller le porter en dessous. Parce que là, je voudrais qu'ici, mon cadre décolle. Puis, enlever ma spatule. Puis là, je vais aller chercher... Enlever mon petit... Mon protecteur. Puis, mon collant est resté sur ma carte. Alors, je trouve que la spatule, elle facilite l'insertion à l'intérieur. Et puis là, je vais juste appuyer sur mon cadre. Puis, il va être collé sur mon carton. Lui, on l'a déjà fixé la semaine dernière. Là, je suis venue superposer ça. Mais je voulais vous donner ce truc-là. Parce que comme quand on va faire l'arbre ici... Là, tantôt, je n'y ai pas pensé. Mais comme on mouille un peu le cadre pour venir le peindre, ça soulève un petit peu. Alors ça, je vais pouvoir venir me coller des petits tapes ici du long si je veux le refaire coller. Alors, des fois, là, le petit côté perfection qu'on va aller chercher... Ça, ça va vous aider à le trouver en insérant un tape à l'intérieur. Puis, de vous aider de la spatule, c'est un bon truc. Et ensuite, bien là, je peux venir coller ma rose d'évent. Je n'ai pas besoin tout le temps de le faire. Comme ici, les oiseaux, je ne l'ai pas fait. Le cadre, il collait très bien. Puis, même ma rose d'évent, elle aurait bien collé puisque je vais lui mettre plusieurs tapes. Ce serait plus dans des cas comme ici que ce serait plus intéressant de venir faire coller le cadre. Alors, il faut se dire que c'est quand même des cartes. Ce n'est pas un objet qui va durer dans le temps. Alors, je ne veux pas trop investir non plus dans ça. Là, je me coupe des morceaux de tape double face. J'en ai un petit restant ici. Je vais maintenant le mettre là. Lui, c'est un tape double face avec foam. Là, j'essaie d'être attentive si vous me posez des questions. Et lui, il va me donner l'épaisseur que je veux pour me donner le 3D à mes cartes. Alors, vous pouvez l'avoir aussi. On l'a avec des petits points. Ça l'air, je ne l'ai pas avec moi. Mais j'avais aussi des petits points qui sont pré-coupés à l'avance. Moi, j'aime bien comme ça parce que je peux couper la grandeur que je veux. Puis, dans le Power Tape comme ça de Scrapbook adhésif, ils sont très bons les collants. Je les aime bien. Fait que j'ai utilisé celui-là. Ensuite, ici, si on prend le modèle sur mon autre carte, je suis venue vraiment le mettre au bord ici, en haut. Alors, ça fait une belle décoration. Puis, ça vient ajouter. Juste comme ça, ça avait l'air drôle, vous voyez. Mais quand je vais faire le cerneau et lèvres, vous allez voir, ça va être beaucoup plus joli. Fait que ça, c'était pour le tape qu'on met en dessous, le tape double à face pour revenir en surface pour celle-là. Puis, là, je vais y revenir tantôt. Là, je me suis fait un petit plan de match pour essayer de vous en montrer le plus possible. Fait que je vais essayer de me suivre mes étapes pour que je passe à travers pour vous en donner le plus possible. Alors, ici, je reviens avec la napkin. Vous devez vous souvenir, avec la bicyclette comme ça. Alors, la bicyclette était grande. J'ai dû la couper beaucoup pour que ça rentre dans ma carte. Et c'est la même chose pour celle-là. Puis, comme vous savez, vous avez deux côtés dans les napkins. Alors, je me ramasse avec une image inverse. J'ai superposé mon petit banc. Puis, j'ai superposé mes fleurs. Alors, si vous voulez voir comment je les ai taillés, j'ai mis une photo sur ma page Facebook la semaine dernière où vous voyez mon découpage de ces pièces-là. Parce que vous comprenez bien que si je laissais le bouquet au complet, c'était beaucoup trop grand pour la carte. Alors, moi, j'ai choisi d'aller découper le bouquet en plein milieu pour pouvoir le croiser. Alors, ça a donné un effet encore plus intéressant, je trouvais, pour aller faire ça. La façon que je l'ai collé, le banc, c'est pas compliqué, je le mets à la même place. Les deux petites fleurs qui sont là, je les mets à la même place. Mon gros morceau ici. Quand j'ai développé l'idée, bien, j'ai découpé. Là, je suis venue voir. Ouais, elle, elle rentrait là, ça ferait bien. Mais celle-là, écoute, elle sortait jusqu'ici là. Fait que là, ça, ça marche pas. Je voulais pas ça. Alors, quand j'ai coupé entre les deux, j'en ai enlevé un petit bout. Et là, je vais pouvoir venir la superposer par-dessus pour que ça donne comme mon autre côté. Puis qu'elle rentre à l'intérieur de mon cadre. Alors, c'est ça que j'ai pensé. Ce que je fais, c'est que je colle celui-là en premier. Mais ça, c'est à jouer avec. Faut vraiment prendre le temps de... Quand j'ai fait ça, ça m'a pris du temps. Je peux pas... Je vous avoue que c'est long de réfléchir à tout ça. Mais c'est le fun. C'était agréable à faire. J'ai aimé de trouver les idées pour vraiment venir intégrer tout le bouquet. Puis que ça fasse joli, là. Alors, je me mets des petits morceaux pour superposer ça. Au moins trois pour que j'ai une belle... Un beau soutien. Peut-être un autre en bas. Un petit morceau en bas. Et puis, là, j'enlève les petits protecteurs. Et puis, là, ici, je vais... J'ai vraiment... J'ai découpé aussi. J'ai pas fait celle-là. Alors, j'en ai coupé des parties. Mais, c'est pas... Ça fait drôle quand on la découpe. On a peur de trop en enlever. Mais quand on retrouve l'image, vous voyez, je les ai en dessous. Donc, ça fait beau. Je suis capable de me fier à ça. Venir mettre mes fleurs là. L'autre en unier avec sa feuille. Et voilà. Puis, j'ai coupé aussi à l'extérieur. Il y avait des petits foins. Je vais aller la rechercher, là, la main. Je vais la sortir du paquet. Donc, je vais voir comme il faut. OK. Donc, si on regarde, là, je suis dans ce sens-là. Fait que j'ai plein de petits foins, là, que j'ai pas pris, là. Mais c'est pas grave. Là, je les vois là. Puis, je vais être capable de les rehausser avec mon cerne-relief plus tard. Bon, si je me rends là pour aujourd'hui, là, mais au moins, vous savez un peu comment fonctionner, là. Alors, ça, ensuite, là, j'ai pris l'autre que j'ai mis ici en surface. Puis, je suis venue jouer avec pour l'insérer à travers de ça, comme ça. Juste pour qu'il rentre dans ma carte. Puis, que ça se superpose d'une façon intéressante. Fait que je vais mettre mes tailles. Puis, on va l'insérer. Je tenais un peu à vous le montrer, celui-là. Parce que j'ai, comme, travaillé un petit peu plus fort pour le faire. Je me disais, bien, au moins, vous allez avoir un départ pour savoir... Pas nécessairement le faire identique à moi. Parce que c'est peut-être un peu compliqué de voir toutes les découpes. Mais, au moins, de vous donner une idée comment vous pouvez le penser pour y arriver. Alors, ça. Et je vais remettre un autre en bas. OK. Voilà. J'enlève ça. Bon. Ensuite, je ramène... Oups! Mon petit modèle dans le bon sens. Puis là, c'est ça. Je pense que j'ai superposé un peu la feuille. Peut-être que j'avais plus coupé aussi dans l'autre. En fait, je ne veux pas que ça dépasse ici. Puis, je viens de l'embarquer un petit peu croisé comme ça. Fait que vous voyez, je me ramasse avec vraiment des belles superpositions qui font joli. Puis, j'ai quand même gardé le style du bouquet de base en l'ayant rapetissé un petit peu. Fait que ça, c'était pour ma superposition. Après, ça, il va nous rester à la décorer. Là, je veux juste aller voir... OK. Là, je voulais vous montrer pour la barque maintenant ma superposition. Fait que là, on a fait... Le phare est prêt à être décoré. Celle-là aussi. OK. Parfait. Alors, la barque. La barque que j'avais fait dans la mienne, qui était déjà faite. Alors, j'ai superposé la barque. Ici, je l'ai mise. Vous pouvez aussi... Là, je vais vous montrer comment faire les... Pour ceux qui n'ont jamais vu. Là, c'est très simple. Mais quand même, si on ne l'a pas vu, on ne sait pas. Là, j'ai superposé... J'ai marqué le mot les souhaits avant. Alors, ça, ça dépend un peu de vous. Si vous y pensez avant, c'est sûr que quand on met le pochoir et qu'il y a déjà ça, c'est plus difficile. Parce qu'on a de la misère à faire... Comme là, ma superposition est proche, proche de où je mets mes voeux. C'était mieux de faire mon pochoir avant de coller ma barque pour ne pas avoir l'épaisseur et que le pochoir ne colle pas bien sur la carte. Fait que ça, si on y pense, tant mieux. Sinon, bien, on essaie de le maintenir en place le mieux possible pour le faire. Ça, je vais vous démontrer ça après. Quand je veux créer ça, rajouter mon arbre, peut-on décorer les assiettes en porcelaine avec des nappes? Hé, j'ai aucune idée. Je n'ai jamais fait ça. Probablement que oui, mais je veux dire, l'assiette est inutilisable. Là, ce serait vraiment de dire que ça devient décoratif au mur, c'est sûr. Parce que de là à dire que ça va tenir sur le long terme, non, c'est sûr. Mais ça se pourrait... Je dirais que ça pourrait peut-être marcher en collant avec des médiums. Moi, j'utiliserais plus un panneau de bois. Si vous voulez faire le même genre que ce que je fais là, vous pouvez le faire sur un panneau en bois, coller la napkin avec le bendex, venir faire les superpositions avec des cartons comme ça, ça va très bien fonctionner. Ça, c'est sûr, je l'ai déjà vu. Dans une assiette, parce que c'est la porcelaine, l'adhérence de l'acrylique sur la porcelaine est peut-être moins évidente quand même. Ce serait à tester, en fait. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. OK, alors j'ai superposé ma barque. Ensuite, pour l'arbre, des fois, les gens trouvent ça embêtant de, bon, comment je vais venir pour dessiner ça. Là, ce que j'ai fait pour placer un peu mon idée de comment j'allais le faire, c'est que j'ai pris la napkin qui est dans le même sens. Souvent, de toute façon, dans les napkins, quand vous les achetez, vous en avez plusieurs du même modèle. Alors, souvent, on peut en ressortir une pour voir le modèle. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai dessiné tout simplement l'arbre qui était là en m'inspirant de cet arbre-là directement. Alors, pour le faire, j'ai placé ici ma napkin à côté et je peux prendre le cadre avec lequel j'ai taillé ma napkin la semaine dernière et venir la placer, là, pour que je vois à l'intérieur ce que j'ai là. Alors, ici, je suis capable d'identifier, là, que les petits feuillages qui sont là, ils arrivent à peu près comme ça. Ma branche, ici, ça tasse jusque-là, puis je vois le tronc. Donc, en faisant ça ici, vous comprenez que je suis capable de voir qu'est-ce que je peux ajouter, de quelle forme je peux m'inspirer pour ajouter sur ma carte. Alors, je peux aller chercher, là, ça, puis venir me faire... Moi, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris mon crayon de plomb puis j'ai fait des petits traits à peu près la hauteur jusqu'où je voudrais aller avec ma couleur. Et ici, j'en avais refait, là, que j'ai commencé ce matin puis je pourrais monter plus haut, là. C'est ça que je vois en le remettant, là, je pourrais monter plus haut ici puis avoir comme des branches qui montent là. Puis moi, j'ai choisi de descendre aussi ici un peu plus bas. Alors, ça me donne déjà une bonne idée de comment me situer pour pas tout remplir puis arriver que ce soit trop massif. Alors, c'est de garder un petit peu l'aspect léger de l'arbre. Puis là, on veut pas trop se compliquer la vie. On veut pas sortir 56 couleurs, là. En tout cas, moi, là, je voulais pas sortir trop, trop de couleurs acryliques. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes blocs d'erouane. Si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement sortir du verre acrylique, un verre, un jaune, un verre un peu plus foncé puis vous allez arriver à la même chose que moi. Si vous avez les blocs, bien, la belle occasion de l'utiliser. Ou si vous avez fait venir les petits kits de voyage ou si vous avez des crayons d'erouane, ça pourrait être au crayon aussi. Alors, tout ça est possible. Puis là, je prends un pinceau rond. Ici, j'ai le long rond, donc j'ai une pointe. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé ce matin avec le jaune qui est ici. Fait que soit que je viens frotter comme ça avec mon pinceau directement sur la craie. Là, j'ajoute un peu d'eau, m'en tasser un peu. Je pense que je vais me mettre de l'autre côté pour envoyer ça là. Ça va être plus safe que je ne fasse pas de gaffe. Ici, je peux envoyer beaucoup d'eau sur ma craie. Je peux même venir le déposer là, si je veux. Je pourrais prendre mon morceau puis le déposer là-dedans puis venir frotter pour me faire une quantité. Vous voyez, je l'ai fait avec l'eau de verre. Puis je peux venir frotter comme ça pour faire descendre du pigment dans l'eau. et puis je vais avoir comme déjà une peinture de prête puis je peux venir le chercher avec mon pinceau. Ah, tu vois, j'ai réussi à faire une tâche jusque là. C'est sûr que j'allais faire ça. Alors, je vais juste m'assuyer un peu. OK. Alors, je pars avec ça puis là, je viens faire... En premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait les lignes que j'avais faites. Alors, les petites tâches, les petites touches que j'imite un peu l'arbre qui est là. Puis je peux aller en remettre aussi sur ça. On va y faire une petite touche avec la petite goutte qui est là. Tu sais, ça va faire une petite feuille qui revole. Puis, je m'en viens faire ça. Et je pourrais en ajouter un peu ici en haut. Pour les couleurs, bien, j'essaye d'aller rechercher les couleurs qu'il y a dans ma carte. Tout simplement. Fait que vous les voyez, vous êtes capables d'imiter un petit peu les teintes en faisant des mélanges. Fait que je commence doucement avec le plus pâle. Puis j'ai déjà ma forme, mais déjà là. Alors, je peux aller chercher un peu le verre ici que j'avais préparé tantôt. Puis je continue. Fait que j'ai un verre un peu jaune qui ressemble au verre que j'ai là-dedans. Là, tantôt, j'étais assez flash. Mais c'est pas grave. Je pourrais rajouter du flash dans mon... dans ma carte. Voilà. Et là, je vais réussir, éponger, aller rechercher un peu plus lui. Puis le verre à côté qui est plus flash. OK. Et je rajoute ça. Là, je suis pas assez mouillée. On voit que mon pinceau a pas assez d'eau. Puis vous allez peut-être vous rendre compte si vous jouez longtemps dedans. C'est pas un papier aquarelle. Fait qu'il ondule beaucoup. Mais il s'est replacé pas mal, je trouve, moi, quand ma carte a séché. Alors, c'est pas trop épeurant. C'est juste qu'il faut pas mettre de l'eau comme on le ferait sur un papier aquarelle. Sinon, le cadre y résistera pas. Fait que je cherche pas à remplir non plus. Je garde encore des transparences pour garder toujours la légèreté de ma napkin. Là, je l'ai éloigné pas mal. Mais si vous inspirez de ça, vous allez voir qu'il y a des masses foncées, mais il y a des pâles à travers. Donc, si j'y vais doucement, je vais garder mes pâles aussi. Puis je peux faire des coups de pinceau dans toutes sortes de sens. Puis plus j'en rajoute, plus ça devient rempli et presque opaque au centre. Vaut mieux le faire tranquillement que d'essayer d'avoir l'opacité en partant. C'est toujours ça le meilleur truc. Ensuite, je pourrais rajouter encore un peu de verre dans ça. OK. Puis venir m'en remettre ici à l'intérieur. Alors là, je me ramasse avec pas mal le même verre quand j'en rajoute à l'intérieur. Puis là, les verres d'Anderwan, il y a vraiment beaucoup de choix. Puis il y a des foncés. Alors, je peux finir avec les foncés pour venir chercher vraiment la couleur qui est au bord ici. Puis aller recréer l'arbre que j'avais sur mon napkin, sur mon cadre. Parce que je trouvais que de découper ça ici, c'est beaucoup trop fin. J'aurai jamais la légèreté que j'ai là comme look. Alors, il y a des choses que je trouve qui ne se découpent pas. Quand ce n'est pas des formes pleines, moi, je ne les découpe pas. Mais c'est vraiment une question de goût aussi, question de choix de ce que vous aimez faire. Ça, ça ressemble vraiment à ce que j'avais. Je pense que je pourrais fonctionner avec ça. Peut-être me rajouter un petit peu de jaune en bas. J'avais peut-être un petit peu plus de jaune dans l'autre. Des transparents. Là, tu vois, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'eau. Je vais l'éponger. Ça va juste être transparent. Voilà. Super. Ça, ça vient... C'est rare que... Bien, c'est rare. Je le fais de temps en temps de rajouter quelque chose comme ça en peinture. Mais quand l'occasion se présente, je vous disais, c'est juste quand je ne peux pas superposer que je trouve que ça va faire plus beau peint que découpé. Alors, c'est dans ce temps-là que vous pouvez imaginer de rajouter des couleurs comme ça. À l'occasion, je vais le faire. des fois... Ah, puis ici, j'ai le bleu. C'est vrai. OK. Alors, là, j'avais pris... Je ne sais plus quoi que j'avais pris. Parce qu'on va y aller... On va s'essayer avec lui, ici. C'est peut-être un peu foncé, ça. Mais c'est très foncé sur la carte. Alors, ici, j'avais fait un peu l'eau derrière. Je viens vraiment juste ajouter ça. Je vais essuyer un peu mon pinceau. D'en avoir un peu moins. Et voilà. On a un peu l'eau. Puis, je peux mêler avec ça un ton un peu plus foncé pour aller faire au bas, ici. Je pense que là, j'ai pris un peu de noir. Je vais vider mon pinceau. Je sais t'aller ça. Pas trop, parce que je ne veux pas briser mon cadre. Alors, elle, elle serait pas mal complète avant de venir ajouter les paillettes et les détails. Il ne faut pas que ce soit trop long. Je ne vais pas m'éterniser sur ça. Donc, je mets ça de côté. Là, je suis rendue à vous montrer le dessin. Puis, je peux vous montrer un petit peu peut-être le cerme-relief dans ça. Là, j'ai fait... On va mettre mon derouine de côté. Voilà. Alors, dans ça, je suis... Oh, bien là, il faudrait que je le colle, par exemple, avant. Bien là, c'est ça. Je vais le laisser sécher. Parce que là, c'est trop mouillé. Je viendrai insérer des tapes avant de venir faire le cerme-relief sur l'arbre. Puis, je vais vous le montrer plutôt sur nos cartes pour faire le cerme-relief. Ça va être plus... Plus... Safe, que je ne fasse pas de gaffe. Le dessin... Puis, le cerme-relief, on pourrait le faire sur celle-là. Ici, j'avais fait... Juste du cerme-relief qui dépasse sur le cadre. Ce que j'ai fait, c'est que je prends le cerme-relief, je vais le tester, voir s'il fonctionne bien. Ouais, il a l'air papilles. Et j'ai utilisé les foins qu'il y a en arrière. Alors, toujours revenir à votre napkin de base. Si je vais la chercher, elle... Je voyais tout de suite que j'ai un foin qui passe barre en barre au-dessus de cette petite fleur-là, ici. Fait que c'est ça que j'ai repris puis que j'ai redessiné. Alors, je pars ici à l'intérieur. Puis, je sors aller faire mon foin ici sur la carte. Juste ça, là, ça fait un re-haut de... On vient d'intégrer le cadre avec la carte. Puis, comme je l'ai parti en haut, je viens le descendre en bas. Je suis revenue le chercher là. Là, ici, je le voyais. C'était peut-être plus simple, mais je vois bien qu'il sortirait ici. Donc, je peux venir le chercher ici en arrière. Puis, juste faire des lignes pour faire la continuité de ça sur mon cadre. Ici, bien, j'ai des tiges. Je pourrais aller souligner un peu la tige de celui-là. M'en venir dans ça. On dirait de rajouter aussi du graphique comme ça. Ça fait joli. Puis, la plupart du temps, c'est très beau dans ces cartes-là. Je viens faire la tige ici puis je pourrais imaginer qu'elle sort là. Faire le petit bouton puis ça vient faire un attrait encore plus beau. Puis, dans cette carte-là, j'ai fait beaucoup de gribouillage là-dedans. Là, au niveau du centre-relief, vous n'avez pas besoin d'être habile. Je l'utilise comme un crayon. Je vais juste à peine peser sur mon tube puis je trace sur la carte. Alors, ce n'est pas de faire un centre-relief qui va retenir quoi que ce soit. Donc, je fais juste des petits points, des petites lignes très très simples. C'est quoi le produit transparent que tu as mis sur les fleurs pour faire du relief? Oui, je vais vous montrer ça. Ce ne sera pas long. Ça va être le Glossy accent. Je vais finir avec ça. Alors, je viens faire un peu les contours. Ici, j'ai voulu souligner le cœur. Alors, j'avais déjà des petites lignes. Je suis venue mettre des petites lignes or pour les souligner. J'ai fait le contour un peu des feuillages sans trop de précision parce que le style appelait à ne pas être trop précis. C'était comme une aquarelle. Vous voyez, juste ça. Elle est déjà super belle. Ici, comme je vois bien l'autre, je pense que je la ferai aussi. Admettons que je fais le cœur, je ne vous ferai pas tout le reste. Vous allez être capable de le voir. Puis, ce que j'ai aimé ajouter, c'était du cernolèvre noir que je ne vois pas. Il me semble que je l'avais. Est-ce qu'il fonctionne ? Alors, pour ici, dans le cœur, je suis venue vraiment rajouter des points noirs. Vous allez voir la différence entre les deux fleurs. Ça fait vraiment un bel effet. Puis, ça fait ressortir le cœur de cette fleur. Ça, je trouvais que c'était un beau, une belle finition pour les pavots. à laquelle, elle va avoir du beau stock. Ici, on pourrait remettre du doré. Je vais attendre avant de faire ça. Puis, j'ai souligné aussi le petit papillon avec ça. Alors, la tête, le corps, je reste un peu sur place. Je pèse un peu plus fort. Puis, j'ai mon petit corps. C'est réglé. Ensuite, dans les ailes, j'ai gribouillé aussi. Ça vient mieux finir mon découpage aussi. Quand j'ajoute ça, on dirait que là, mon découpage est tout mieux fait. Voilà. Puis, ça souligne. Ça vient faire l'ensemble de ça. Alors, je mets ça de côté. Là, je vous ai montré pour le centre-relief. Alors, c'est un peu la même chose que j'ai fait dans les autres cartes pour le centre-relief. Comment se nomnes-tu que tu as fait les brins de foin sur la carte de peau? C'est le centre-relief de PBO. Alors, ils vendent ça souvent pour utiliser avec le faux vitrail. Alors, c'est centre-relief PBO. Celui-là, c'est le or régulier. Vous avez or riche, or roi, or. En tout cas, il y a plein de tons de or. Mais ça, c'est le or de base, juste or. C'est mon préféré. Et le noir. Alors, souvent, c'est ces deux-là que je vais utiliser. Il y a du blanc. Il y a du cuivre. Il y a du argent, évidemment. Mais c'est ça. Ensuite de ça. OK. Je vais mettre ça là. Il ne faut pas que l'accroche. C'est très, très frais. Hum. Mon autre étape. OK. Brosser les vœux. Alors, je vais revenir à celle-ci. Là, je voulais vous montrer comment utiliser le pochoir comme ça. La semaine dernière, on a utilisé lui pour le taillage. On les a reçus. J'espère qu'il y en a encore. On en a reçu. En tout cas, on est capable d'en avoir encore. Et puis, celui-là aussi, il me semble, on l'a reçu. Là, c'est les vœux de... Je vais vous mettre un papier blanc en dessous. Je ne le vois pas. De joyeux anniversaire. Meilleur souhait. Chers fils, chères filles, papa, maman, fête des pères, fête des mères. En tout cas, avec amour, en toute amitié. C'est un pochoir qu'on avait fait faire avec les vœux qu'on trouvait qui étaient utilisés le plus souvent. Puis, c'est ça. Vous pouvez l'avoir pour les vœux de toute l'année. Il y en a un autre pour les vœux de Noël que je vais utiliser plus tard au mois de novembre. OK. OK. Bleu et blanc, c'est ça. Alors là, ce que je me suis aperçu tantôt, dans celle-ci, j'avais fait Bonne fête en bleu en m'inspirant des tons de bleu qu'il y avait dans ça. Mais ça, c'est bleu phtalo que j'avais utilisé. Mais bleu phtalo, il est transparent. Alors, puis souvent, le bleu, en tout cas de base, souvent, c'est transparent un peu. Fait que sur le noir, oubliez ça, ça ne paraîtra pas. En tout cas, surtout pas en brossage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un petit mélange avec du blanc. Alors, ça, c'est le truc. Si vous voyez, votre couleur est transparente, on met un petit peu le bleu, une petite goutte de blanc. Ouais, on voit ma palette. Parfait. Et, je viens de prendre un peu de blanc puis un tout petit peu de bleu. Je sais que ce bleu-là colore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je n'en mets pas une grosse quantité pour commencer. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Fait que vous voyez, tout de suite, j'ai un beau bleu pâle. Alors, c'est ça que je peux utiliser. Évidemment, si vous avez un bleu pâle, déjà tout prêt, vous pouvez le prendre. Mais, si vous voulez le faire, c'est très, très simple. Alors, si mon bleu est trop transparent, j'y ajoute un petit peu de blanc. Ensuite, je prends un pinceau d'ôme. Alors, un pinceau à brossage, moi, je les appelle souvent pinceau à pochoir. Puis là, les miens, ils sont usés. Fait qu'ils sont droits, ils sont plus courts aussi. Si vous en faites venir, ça se peut qu'ils soient plus longs, plus bombés. Mais, c'est arrivé des fois que les gens disent, ah, mais non, c'est pas ça son pinceau. Il n'est pas long de même, mais c'est parce que les siens sont trop usés. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, là, j'ai pris le Bonne Fête puis je m'enligne le plus droit possible. Souvent, on est capable de s'enligner avec l'autre ligne d'écriture avec le cadre ici. C'est assez facile. le décentrer puis je le maintiens en place. Là, ça va me prendre ma napkin. Et, je viens charger mon pinceau puis j'essuie pour pas en avoir trop parce que si vous avez du surplus, c'est là que ça va fuir en dessous. OK. Puis, je viens brosser ma couleur. Là, je ne sais pas pas en tout. Je vais être assez... On dirait que je n'ai pas assez de peinture. je vais aller voir. Alors, je peux venir brosser comme ça. Bon. avant d'en remettre, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de maintenir votre pochoir en place et d'aller voir. Regarde, on le voit quand même bien. Alors, je pourrais continuer un petit peu, pas à lire une petite affaire, mais je pensais qu'on le voyait encore moins que ça. Alors, je vais refaire faire le même principe puis venir brosser doucement. Je pèse un peu moins fort que sur toile parce que c'est quand même un petit carton, là. Ce n'est pas un papier. C'est un papier. Il faut que je sois douce, là, avec... pour ne pas tout briser. Voilà. Fait qu'on le voit bien. Ça me satisfait. Je vais le laisser comme ça. Fait que c'est comme ça que j'ai procédé pour faire toutes les couleurs. Alors, ici, avec le violet doréant de PBO, ça me donnait une teinte qui ressemblait à ce qu'il y avait dedans. dans la barque que j'ai pris le doré de PBO qui est le or iridescent régulier 352. Et, bien, c'est comme ça que je les commence. Ensuite, dans ceux-là, là, je suis rendue à ça. Oui. OK. Alors, le de la mourdosse. Pour les paillettes et tout ça, vous pouvez utiliser différentes sortes de paillettes. Je vais vous donner deux méthodes pour appliquer les paillettes et les différentes sortes de paillettes. Dans mon phare, ici, j'avais, j'ai utilisé le de la mourdosse glace noire. Et, c'est ça que j'ai mis ici sur le morceau de bois sur lequel est la chouette, la mouette. Ah, tu vois, là, je vais arriver dans mon bonne fête. En tout cas, c'est pas grave. J'aurais pu mettre mon bonne fête de l'autre côté, je n'ai pas pensé. Vous voyez, ça aurait été plus joli, j'aurais arrivé avec la même composition que ça, mais je n'ai pas réalisé. C'est pas grave. Et, j'ai rehaussé plusieurs parties dans le phare avec ça aussi. Ce que je veux vous expliquer, la différence entre ça, ça, puis les petites paillettes comme ça, ça, c'est un peu la même affaire. Ça, c'est de la paillette en poudre dorée. Alors, ça s'appelle Déco-Hard de l'amour d'oste. Ça a le même nom. Sauf que ça, c'est en poudre. Il n'y a aucun lien dedans. Celle-là est dorée. Celle-là est blanche, iridescente, le cristal, qu'elle appelle. Comme les paillettes comme ça, on en a aussi un petit pot. Il y a plusieurs sortes, plusieurs paquets, mélanges de couleurs. C'est des petites paillettes fines en poudre. Alors, elles, elles peuvent servir à venir mettre sur le cerne-relief et coller ou on peut les mélanger avec un médium. Je vais vous montrer comment faire. Excusez, j'essaie de tout dire en même temps. Ce que j'aime beaucoup de ceux-ci, ils s'appellent aussi de l'amour d'os et c'est fait par Déco-Hard, sauf que c'est marqué peinture scintillante ultra fine. Alors, je vais en mettre sur ma palette, vous allez voir ce que ça fait. La différence avec ça, c'est que c'est vraiment de la peinture, mais transparente, avec des brillants dedans. Alors, quand on fait les cartes comme ça, j'aime bien utiliser ça parce que ça m'amène une teinte supplémentaire. Ça va augmenter la couleur. Je vais souvent utiliser la même couleur de glamour d'os qui est dans la carte. Ça va juste venir rehausser. Comme les petites fenêtres aussi ici ou le bord du phare, je suis venue mettre ça ici sur les gris. Alors, ma paillette est dans un liant, un médium liquide qui est teinté gris. Vous le voyez, je pense, sur ma palette, quand je le mets, c'est transparent, mais il y a une teinte dedans. Ce n'est pas complètement transparent. donc ça vient rehausser la couleur qui est là si on utilise la même couleur et je trouve que c'est très utile pour ce genre de petit projet-là. C'est rapide et je suis sûre que je ne mets pas opaque. Je vois encore tout le dessin à travers parce que c'est transparent et ça me rajoute des petits brillants. J'utilise souvent ça. J'en ai dans plusieurs couleurs. Je peux adapter la couleur de mon glamour d'os à la couleur qui est sur la carte. Ça vient faire un beau petit rehauss. Si je vous le montre de plus proche, vous allez peut-être plus le percevoir. On voit. Ici, j'ai rehaussé avec du glossier accent que je vais vous montrer après. Pour mon morceau de quai qui dépasse le bois ici, j'en ai mis sur la partie à l'intérieur et j'ai dépassé. Même si c'est ma carte noire, la paillette va apparaître. je peux venir dessiner ça puis je l'ai dessiné ici à l'extérieur en m'inspirant encore une fois de la napkin. Je vais le voir ici avec la paillette qui est brillante. Sur le noir, la paillette apparaît. c'est bon. Je peux avoir le même style même avec la carte noire. C'est parfait. C'est génial. Alors, ça puis je vais vous montrer là dans les je pense dans les petits oiseaux j'en ai mis un peu aussi là dans le fond ça dépend du temps que vous avez puis de la patience que vous avez de venir faire tout ça mais on pourrait s'amuser des heures à venir hausser tout le dessin de ça. Mais en gros, c'est ce que j'ai fait. Pour la rose des vents, j'ai utilisé encore une fois mon cerne relief. puis pour faire des belles pointes comme ça, j'ai commencé par faire ici le rond parce que je me disais je vais venir ajouter le glossier accent au milieu. Alors, j'ai vraiment cerné ça pour pouvoir mettre épais de glossier accent dans le milieu là. Puis ensuite, je suis partie avec les l'étoile là autour la rose des vents. J'ai étiré comme ça. Ensuite, ici, j'ai choisi celle du milieu. Alors, j'ai fait une petite barre puis je suis allée sortir ça. La grande comme ça puis j'exagère. Fait que si je pars toujours du centre, la fin de mon cerne relief est toujours plus fin. Fait que c'est vraiment le truc là, c'est de partir ici à l'intérieur puis juste finir en sortant. Tu vois, ceux-là, je ne les avais pas fait puis là, je suis en train de les faire. Fait que bon, vous pouvez adapter ça à vous, selon ce que vous aimez puis aussi de pencher votre tube, ça aide à faire la ligne plus fine puis la laisser bomber et lui laisser prendre sa dimension sur le dessus. Fait que pour cette carte-là, c'est vraiment ça puis j'avais passé aussi avec un tout petit pinceau sur mon lettrage donc ça m'avait donné une petite brillance alors vous pouvez en mettre si vous voulez. Ici, je trouve elle est foncée sur l'autre ça allait bien. Ici, sur celle-là, je serais peut-être mieux de sortir une paillette plus pâle en ce moment-là pour le faire ressortir un petit peu plus. Alors, ça c'est bon. Après ça, c'est quoi je voulais vous montrer d'autre? La paillette? Ah oui, c'est ça. Là, je veux vous montrer il me reste la paillette avec le bindex. Hé mon Dieu, OK, je ne veux pas me tout briser. Ici, dans celle-là, je n'avais pas de glamour d'os avec le lien qui allait fonctionner dans mon modèle. Vous voyez, j'ai utilisé le mauve comme ça, la petite paillette mauve que j'avais. Alors, si je veux utiliser des paillettes en poudre, exemple que vous avez plein de paillettes en poudre puis vous voudriez les mettre à des endroits spécifiques parce que c'est sûr que si j'utilise la paillette en poudre admettons que je mettrais du vernis ou du bindex ou n'importe quel lien transparent sur ma carte, je pourrais venir saupoudrer de la poudre puis la paillette collerait tout dedans, OK? Mais admettons que je veux être plus précise et venir vraiment faire une fleur, une autre fleur, ce que je fais, c'est que je prends ma spatule, OK? Je mets, ça c'est mon glamour de ce rouge, je prends de la paillette ici, je la mets sur ma palette puis je m'en fais un. à la rigueur, je pourrais même teinter mon liant que je viens de mettre dedans, mais là, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à juste ça. Alors, je prends mon bindex et je le mélange avec mes paillettes. Alors là, mes paillettes sont incluses dans un liant, ça devient comme une peinture, même principe que ceux-ci, sauf que ceux-ci sont teintés, OK? Il faut retenir que ceux-là sont teintés, ils vont toujours mettre une petite couleur sur votre affaire, tandis que là, le bindex est complètement transparent, donc ça va rester, ça va sécher complètement transparent. Après ça, je peux prendre un pinceau et venir en déposer sur mes fleurs, puis quand ça va sécher, ça va avoir cet aspect-là. Alors, je vais avoir, il faut juste avoir confiance, là, c'est blanc laiteux, à cause du liant qui est un petit peu opaque quand il n'est pas sec, mais quand c'est séché, c'est tout transparent, fait que je vais avoir ma belle paillette un peu partout. et je le laisse, je peux même laisser assez concentré, là, si je veux que ça fasse très, très paillette. Et c'est ce que j'ai mis aussi dans mon lettrage, ici, j'en ai mis un peu, ça donne un bel aspect, alors avec un petit liner, comme j'ai là, ça se fait super bien. Oui, oui, c'est possible de voir en différer tout le temps, tout le temps, toutes les vidéos de pinceau. Si vous allez sur la page Facebook, le YouTube, il y en a, je pense, au-dessus de 300 vidéos, si vous voulez, fait que vous pouvez vous amuser longtemps à écouter tout ce qu'on a fait depuis les trois dernières années. Et voilà. Puis, il y a des onglets sur YouTube, des fois, c'est plus facile à chercher parce que vous pouvez aller dans les listes de lecture, Bruno a divisé, comme si vous cherchez l'onglet cartes, je l'ai cherché avec une élève l'autre jour. Puis, vous allez avoir un onglet qui est cartes. Alors, vous allez avoir toutes les vidéos qu'on a fait pour faire des cartes. Il y en a beaucoup, je vous l'ai dit tout de suite. C'est bien populaire, fait qu'on en a beaucoup. Je peux m'emmener comme ça puis tout faire mes petits détails avec la paillette puis ça va vous donner la paillette comme ça. Ensuite de ça, vous le voyez sur ma carte, c'est avec ça que j'ai rajouté les petits foins là. Si je viens en faire un, mettons que j'en rajoute un à peu près ici, là, je suis partie des foins là. Encore une fois, j'étire ça. Puis là, rendu à la fin, je viens faire juste des petits foins là que j'étire doucement. Ça fait comme un petit grain de, une petite chose de blé là. Puis ça, ça rajoute du beau petit détail si vous aimez les petits détails. mais moi, je trouvais que ça venait tout compléter ma carte avec ces détails-là. Après, j'aimerais juste le laisser avec ça, je vais finir avec ça. Rapide. Bien, je voulais vous montrer aussi quand souvent, je vais rajouter comme ici pour les roues. Je ne voulais pas faire les roues complets, mais je suis juste partie dans l'axe de ça pour montrer que la roue, elle pourrait continuer comme ça. Fait juste de faire quelques petits traits bien, bien légers, ça a fait l'effet de la roue et des rayes qui peuvent s'emmener ici comme ça sur le cadre. Moi, je trouvais que ça avait complété, que ça amenait ma bicyclette un peu à l'avant-plan. J'ai fait l'autre roue aussi. J'ai fait un petit peu de cendre-relief autour des lettrages. Puis vous voyez, là, on commence à avoir la brillance de la paillette, là, tranquillement, ça va sécher. Il faut se donner le temps un petit peu, un temps de séchage pour ça. Bien, je vais revenir à ça pour mon Glossy Accent. le Glossy Accent, c'est ce produit-là ici. Vous pouvez l'avoir en deux onces ou en mini-bouteille aussi. Il y a un autre toute petite bouteille. C'est prêt à l'utilisation. Il y a un embout comme ça, déjà prêt. Puis là, comme là, ça a séché là-dedans. OK? Alors, ça, c'est normal. Ça fait ça à chaque fois. Il ne faut juste pas s'en inquiéter à aller chercher une aiguille, toujours avoir une aiguille proche. Puis, je reviens puis je l'ouvre. C'est comme, c'est trop petit ces embouts-là pour pas que ça fasse ça. C'est comme tout le temps, là, n'importe quel produit. Je pense que j'en ai pas encore trouvé qu'il faisait pas ça. Alors, je viens puis là, je le réessaye sur ma palette. Ce qui est important, c'est d'aller faire descendre votre produit sur votre palette parce qu'il va y avoir de l'air qui va se créer. Alors, si vous le descendez pas là, vous allez avoir votre bulle sur la carte. Je le fais-tu là-dedans? Sur ça ici, vous allez bien le voir. Je peux vous montrer quand j'ai voulu remplir ici la... Je vais m'approcher un petit peu. Quel crayon pour les roues de... Oh, j'ai des crayons soit Faber-Castell comme ça, XS. Moi, j'ai un Pacific Arc ici, Black Liner qu'on vend chez Pinceau 0.2. Ça, ça marche, j'ai pas de problème. N'importe quel crayon à encre. Quand je m'en viens comme ça, je viens de mettre mon embout directement ici. Je peux faire le contour. Puis là, je pèse sur ma chose puis je reste sur place. je fais tout l'espace puis je le fais rentrer, gonfler dedans. Puis je peux le faire assez gros, là, vous voyez, ça fait comme un gros bondé dans mon... dans ma rose des vents. Et puis je vais le laisser sécher. Là, il est un peu opaque. Il va baisser un tout petit peu. Si je vous montre, celle-là, elle était aussi grosse que celle que je viens de faire, sauf qu'elle a baissé un petit peu en séchant puis elle est devenue complètement transparente. Alors, si on compare les deux, vous allez voir, ça change un petit peu. Fait qu'attendez-vous à ça. Ensuite, quand vous voulez faire comme au niveau de la barque ici, j'ai voulu faire l'eau plus visible. Fait que je m'en sers vraiment comme... Lui, je vais juste le mettre de côté pour ne pas mettre les doigts dedans. Je m'en sers vraiment comme un cerne un peu puis je viens bouger. Alors, le truc, c'est vraiment... Souvent, moi, je vais osciller avant de toucher à ma surface pour être sûr que je fais quelque chose qui va être ajouré pour imiter de l'eau. Fait que vous entendez, là, je frotte sur ma surface puis je viens faire des espaces plus remplis, d'autres moins remplis puis ça va imiter un peu le mouvement de l'eau puis ça rehausse beaucoup, ça rehausse beaucoup, beaucoup la carte. Alors, quand mon cendralier fait fait, je peux en ajouter, j'en ajouter un petit peu sur la barque, j'en ai mis dans l'eau, j'en ai mis par-dessus les fleurs qu'on a faites en tout, là-dedans, je me suis vraiment amusée à venir faire aussi le même genre, là, en bougeant pour venir remplir un peu des espaces et ça, c'est le C-accent qui fait ça. Alors, c'est un petit outil de dimension, dimensionnelle, qu'ils appellent en anglais, de Ranger et puis ça s'utilise super bien, c'est beaucoup plus rapide que de l'époxy puis on n'a pas besoin d'époxy pour ça, là, c'est vraiment pour décorer. alors, ça, c'était pas mal ça, oui, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous dire, alors, vous avez tout ça, vous pouvez créer les vôtres à partir, comme je vous disais, des autres napkins, juste à utiliser les cadres pour venir cadrer vos choses, puis je pense que ça vous donne des belles idées, puis, ben, c'est une belle journée pour ça. alors, je vous dis à la semaine prochaine, je vais ramener ma caméra et je voulais pas faire si long, mais on n'a pas le choix, c'est un peu difficile de rentrer dans le temps puis de vous montrer tout ça, mais au moins, vous avez tous les petits éléments, vous pouvez réussir vos cartes, je suis certaine avec ça, fait que, gênez-vous pas, si vous voulez me les montrer, de marquer mon nom dans votre publication, puis vous allez faire le lien avec moi, puis je vais pouvoir voir tout ça. La semaine prochaine, je vais vous revenir avec autre chose, je me souviens plus du sujet exactement, puis un peu plus tard en novembre, je vais vous refaire quelques modèles avec des napkins comme ça de Noël. Alors, à bientôt, bonne fin de semaine et prenez du temps pour créer. Merci, bye bye.